Et nous voilà de retour deuxième game de ce BO3 demi-finale de l'Alien World Cup petit tournoi du week-end avec huit équipes Golden Boys et NIP sont parmi les deux équipes restantes, enfin les quatre équipes restantes même si même trois exactement puisqu'il y a eu l'autre première demi-finale a été jouée Bref c'est compliqué les maths mais vous avez compris le principal, le first pick dans les mains de Golden Boys, on est juste sur la première phase de ban pour le moment, on est vraiment au début, Winter ou Invern de ban pour la part de Golden Boys, c'est l'Eschraq de la part de NIP donc là il y a plusieurs choix, est-ce qu'on enlève ? Bah voilà, le choix ça va être d'enlever Queen of Pain, ça veut dire qu'il y a plein de héros disponibles encore une fois, Spooky Hunter, je suis sûr que Vosja allait en parler mais il y a aussi Lotus, le Wisp aussi de NIP, on sait qu'ils aiment J-Wisp, Wisp de temps en temps, Lina, PL, enfin voilà il y en a beaucoup 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 et on va voir ce que NIP va décider d'enlever Ouais bah complètement, on a fait le tour un peu des choses importantes là-dedans, moi je me demande quand est-ce qu'on va chiter un petit peu les bannes sur les positions 1 en fait, parce que là on a toutes nos phases de bannes, ils sont sur des positions 4 ou des positions 2 généralement, c'est Cobb, Storm, Wyvern, SF, L'Eschraq et Bounty, ce genre de choses et de temps en temps t'as un gyro qui se bise dans la phase de bannes Mais on est quand même sur les héros qui font la différence, ces temps-ci, c'est genre PL, AM et ce genre de choses et dis-moi on n'en est pas encore là où qu'à la 3ème game de BO3 où les mecs, chacune des deux équipes a gagné la game à grand coup de PL Alors que les équipes n'ont pas l'air d'avoir les bonnes réponses en fait contre ce type de héros, mais là on a décidé d'enlever le Darkseer, on a le Bounty Hunter qui a été complètement ignoré tout à l'heure jusqu'à la fin de la deuxième phase de bannes qui est dispo On a plein de belles choses, du gyro, du SF, un peu tout ce qu'on veut quoi, de la lina, etc Et on va voir sur quoi est-ce que Golden Boys, Jet, sont dévolus, tout à l'heure ils ont ouvert leur draft PL non ? Un coup de Shaker, Shaker PL Ouais c'est ça, Shaker PL C'est First Pick NIP qui a fait COP et Shaker PL en face Ouais, COP into anti-match C'est ça C'est ça On va voir si on part sur le même pattern Moi je prends Bounty perso, mais euh... Moi je First Pick Bounty 100% Si je peux, mais après euh... Voilà, mais je trouve que Bounty est tellement fort que... On va voir si on décide de partir Il y a vraiment énormément de possibilités, ils vont prendre Lina pour le moment C'est un des pick les plus stables Qui révèle franchement pas grand-chose On a vu des ouvertures, notamment de la part de Vega à base de Lina PM où la Lina était en fait en support Ou on voit des ouvertures de draft Lina où la Lina finit encore très rapidement Je pense que c'est un bon deny à Lina aussi Parce qu'on connaît Limp à la Lina C'était un des premiers joueurs de Lina mid En fait avant que le héros prenne, Limp était une des rares personnes à le jouer en mid Donc c'est un bon pick qui deny en plus cette possibilité à Lina Ou pas grand-chose à dire au sujet de cette Lina Réserve time Il te plait toi ce pick Lina ? Oui parce que de toute façon tu peux tout faire avec, tu l'as bien expliqué Donc euh... Enfin voilà, Vega il apprenne euh... Tu l'as dit support ou... Bah voilà, le Wisp je m'en parlais... Ah d'accord ! Ok, moi j'annonçais, je parlais du Wisp Mais les crados annoncent Wisp Tini ! Donc voilà, ça c'est fait Alors on sait que Hera adore le Tini Et que Hera était le spécialiste du Tini à l'époque chez Fnatic Donc il joue beaucoup de Wisp Tini Et Goldenbox qui va reprendre l'Earth Shaker Très très bien Limp va avoir pas mal de bannes pour un peu contrer les contres Wisp Tini Que ce soit des trucs comme Clock, comme Enigma, comme Disruptor Comme voilà, tous ces genres de héros Goldenbox va enlever le Bane Eux en attendant, très bon setup pour des relocate notamment Et ça abonne plutôt Brutmama Moi j'aime bien cette ouverture de Draft Wisp Tini dans ce qui se fait actuellement Parce que je trouve que c'est bon contre énormément de choses qui sont beaucoup jouées Je trouve que c'est excellent contre le PL A mon goût, c'est très bon Je trouve que c'est pas spécialement le genre de chose qui a le plus peur d'un AM C'est relativement bon contre Giro Même si dans l'absolu Le Giro est peut-être plus fort que Wisp Tini En endgame Mais ouais, je pense que oui Mais je pense que c'est pas trop mal aussi Honnêtement, je pense que le héros de la méta actuelle duquel ce combo souffre le plus C'est peut-être Storm Mais à part ça, je pense que c'est quelque chose qui s'adapte très bien à ce qui se fait actuellement Donc je l'aime bien cette ouverture Maintenant comme d'habitude, ça envoie sur des games un peu spéciales ces games Wisp Tini Vous en avez une tout à l'heure non ? Ouais C'est des games un peu bizarres qui peuvent vachement s'emballer et puis tout d'un coup se calmer à mort Et ouais, enfin, assez spay ces games Mais bon, c'est une dimension du jeu particulier Ouais, exactement Ok Instalock, Clockwork De la part de Ninja et de Pyjama Ils ont battu le gyrocopter Le PL est encore dans le pool Mais est-ce que tu as vraiment envie de le jouer contre le Tini, je ne sais pas trop Donc ça va peut-être être un draft où le PL va complètement passer la phase de draft J'aime bien l'arrivée de ce Clockwork de Jonas Humphat C'est un support pas évident à gérer Et quand tu dois gérer déjà le Wisp Tini mid Bah... Oh wow Alors ça c'est intéressant parce que Tini est un héros qui ne tanque pas Wisp est un héros qui ne tanque pas De manière, enfin, en dégâts physiques Et le Kling, il a énormément de dégâts physiques Que ça soit avec son Désolator qui va faire Ou surtout avec son Syringaro qui sont des dégâts physiques Donc pourquoi pas, et ça va être encore une fois Clock KOTL Moi j'adore ce que fait NIP Et donc ils vont avoir un héros de Safe Lane en solo Est-ce que tu as une idée comme ça ? Probablement ouais Il y a des héros qui sont des trucs destinés à être des solo Safe Lane Je suis en train de réfléchir qu'est-ce qui va bien avec le reste de leur draft Parce que moi, à chaque fois que je me dis Il me faut un solo Safe Lane que je suis sûr qu'il va gagner Les deux premières options qui m'arrivent dans la tête Moi c'est Razor ou Vyper Cela dit, tu peux mettre le Clock Safe Lane Et tu prends un poteau au KOTL Offlane Carrément Mais je ne sais pas comment tu peux perdre un V1 Safe Lane avec Razor ou Vyper C'est un truc, j'ai pas encore compris comment tu peux faire pour perdre Mais du coup, ça ne s'adapte pas forcément très bien avec ceci Non, pourquoi pas un Puck Un truc du genre Puck c'est pas mal Un deuxième setup pour Relocate C'est bien, tu peux jouer à 3 avec Clock KOTL Puck C'est longtemps qu'on n'a pas eu de Puck ceci dit Donc je ne sais pas si c'est un pic qui traîne beaucoup dans la tête de NIP Euh... Ouais, je pense que c'est faible Mais... En plus, il y a un bug sur Reborn Ou en fait, tu n'as plus la vision quand tu es en phase shift Ah ouais ? Sérieusement ? Donc euh... Donc c'est assez une scène quoi Enfin, si tu n'as plus la vision quand tu es en phase shift Euh... C'est un peu la crise quand même Alors, il y a un truc bien gras Qui est très bien avec tout ce qu'ils ont Et qui est très fort sur le Safe Lane Mais qui n'est pas du tout à la mode C'est l'Android Oh, ce serait bien Je... Ah, je ne sais pas si... Limp joue l'Android à vrai dire Peut-être C'est pas du tout Ce serait très cool de voir l'Android C'est vraiment bien hein C'est un bon Storm Spirit qui est une bonne idée Il faut quand même un héros qui puisse tenir Allez, tu en avais parlé Le Puck qui va arriver Le Puck de Limp Le Disruptor du coup qui a été ban de la part de NIP Et Golden Boys On va voir Ce qu'ils vont faire On va voir s'ils Safe Lane euh... Leur Puck ou leur Teeny Whisp Parce qu'ils ont les deux options en fait Et je pense que tout va dépendre de ce qu'ils estiment Qui est mid en face Parce que par exemple Clings C'est... Assez étonnamment Un héros qui sentien mais... Superbement bien mid Contre Teeny Whisp Donc... Mais là ça va être la Lina En fait ça va être Lina Et on a un petit... Petit Laspic Witch Doctor Qui est toujours un héros sympathique Compte n'importe quel combo Oui c'est pas Le casque peut tout le coup vous retourner la fight Si le Whisp est trop proche de son partenaire Euh... Moi j'aimerais bien que ce soit le Clings mid Honnêtement Ça me plairait bien C'est... Parce qu'en fait Une des premières punitions à Teeny Whisp mid À laquelle les joueurs pro avaient pensé C'était Bristol Back Qui est un héros qui gagne Contre Teeny Whisp mid Pourquoi ? Parce que c'est un héros qui est Uniquement basé sur les dégâts physiques Qui a énormément de dégâts physiques à apporter en début de partie Et euh... Et euh... Le Teeny et le Whisp ont tous les deux zéros de bazar mûr Bêtement c'est aussi simple que ça Donc le Bristol a arrivé à ronger suffisamment les deux Pour qu'il ne puisse jamais jouer agressif sur euh... Sur le Bristol Le Clings rentre dans le même ordre d'idée Ou en fait vous pouvez tellement maintenir le Teeny Mais à moins de 50% PV Quasiment tout le temps Et voire coller une ou deux flèches au Whisp au passage quand il se pointe Que euh... Vous n'êtes jamais en danger pour cette raison Et vous avez une assurance d'olastic Qui est quand même très bonne avec les... Les seringaro Mais peut-être que j'ai fait tout mon blabla pour rien Si la Lina termine mid Ce qui a l'air d'être le bien Ouais Lina ça passe hein mid aussi hein Oui c'est ça Il faut pas prendre l'avalanche C'est ça Vu que t'as beaucoup de range Ouais C'est pas... C'est pas mauvais mauvais Vu que t'as beaucoup de range c'est pas trop mal Euh... Et donc ça va être un Clockware contre... Witch Doctor et Clings Ok Sachant que le Kaotel peut vraiment venir avec lui Enfin je pense qu'il va venir avec lui Kaotel Donc euh... Et donc ça va être un V1 Spirit Breaker contre Puck Ouais il s'effilie le Puck alors du coup Ouais Pas évident euh... Pour Puck forcément hein Parce que Spirit Breaker ça... Ça lui dérange pas de... 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 Joli... Joli score M. Joli score M. Jonas Amphan Manifix Zoro ça M. Ouais... C'est pas évident à bloquer hein Il y en a un d'ailleurs il est complètement buggy à l'intérieur du Puck Ah oui Let me go C'est bon C'est bon C'est bon Ils vont passer On a déjà des stacks Alors pour le moment la léna va vraiment pas être en danger hein Au niveau... Enfin d'ailleurs Je sais pas ce qu'ils ont... Ah ouais Elle a du bloquer Qu'est-ce que c'est passé ? Euh... Parce qu'il y a déjà énormément de... Il a toujours pas récupéré d'XP en fait Etc... Ouais ça y est Ils vont commencer à récupérer de l'XP sachant qu'il y a des stacks qui ont été commencés Sachant qu'il y a des stacks qui ont été commencés Et du coup la safe lane ça va loin d'être... Enfin la safe lane pardon De Clingswood de Thor ça va pas forcément être vraiment évident Enfin je suis pas sûr qu'ils puissent vraiment contrôler cette ligne malheureusement Golden Boys En plus de... Face aux Illuminate du Kotal qui est là en Arras Et de Joasson Fed qui n'hésite pas à venir mettre des... Des grosses patates au fond ou à s'avancer de manière agressive Il y a énormément de creep en plus donc euh... Ouais... Là pour le coup à mon avis ouais Ils vont essayer d'aller les zoner les ordinais le plus vite possible là Le Clings il va rester dans le coin Hop il a fait un trou il va passer level 2 Donc il va être safe hein Le prochain creep qui meurt il est level 2 Pas de problème de ce côté là Euh... Je pense qu'il y a un coup à jouer peut-être pour eux après S'ils arrivent à... Dès le level 3 du Clings en fait Dès que le Clocks avance pour faire ce genre de choses Et lui mettre 2 fire arrows dans les dents Je pense qu'il y a un moment où le Clocks sera plus vraiment en état pour refaire ce genre de truc quoi Ouais c'est bien possible ouais Alors qu'en attendant il y a un duel entre Puck et Spirit Breaker complètement de ville Il va tuer Peup peup... La salle ? Allez ouais Il fallait Il faut pas prendre une vieille orbe hein Ouais c'est ça Il ne prend pas une orbe du futur Il va y aller limp Il ne prend pas une orbe du futur Il ne peut pas tuer je pense Oh si il l'a pris Il a pris une orbe du futur Et c'est un... Là c'est vraiment la crise Quand tu prends le First Blood en 1v1 Enfin... Ouais Voilà Le Spirit Breaker il va pas être bien Il a un level de retard En plus il va avoir beaucoup de stuff de retard Lim qui peut même s'amuser à faire fast-boot pour vraiment exploser le Spirit Breaker si besoin Bon voilà On va voir On va voir Et le clings a pris un énorme Puck aussi j'ai l'impression Je n'ai pas vu exactement comment En force d'illuminate probablement Sachant que Keeper of Zite il est passé niveau 3 hein Donc il va commencer à avoir chakra magique Enfin... Illuminate à l'infini avec son chakra magique niveau 2 Alors que le chicken va passer Sur leur shaker qui est en smoke Il va venir poser une ward Ouais c'est bien joué Très bien joué C'est normal qu'il le fasse maintenant Parce qu'il y a déjà 3 stacks à chaque camp Mais euh... Mais euh... Mais c'est déjà ça Alors que le chicken va être vu Et Lim qui s'est amené Et ça botte Très bien Et au mid euh... Enfin... L'Alina y a rien à dire hein Ouais ouais Non elle vient en magnifique combien d'histoire là Aucun problème de ce côté là En bas c'est peut-être un peu le bordel Ouais on a récupéré le clings On a pas de vision pour le clings Oh c'est dommage Il est complètement bloqué Qu'est-ce qu'il ose essayer de tuer le clings Ouais ça me parait compliqué C'était optimiste C'est dommage de ne pas avoir des dusts Ou des trucs comme ça Oh ! Le clings c'est vraiment un héros Un héros fourbe au début de partie Parce que vous attendez jamais A ce qu'il vous mette aussi cher Que ce qu'il vous met en fait Allez le héros Là Concrètement Il tape à plus de 100 hein Il tape à... Attends c'est combien ? Ah c'est 40 ouais C'est ça Ouais Dégage Il manquait une voire deux attaques Il s'amène quoi ? Il s'amène une sable Nickel Il y a quand même des clics droit du démo Ouais c'est vraiment un fact C'est vraiment un fact Et il y a une charge de la part du Spritebreaker ? Non qui a été cancel Je crois que c'était en train de charge mid L'Alina est toujours pas morte Là il y en a 32 de CS Donc elle se met vraiment beaucoup trop bien C'est même que je trouve un peu inquiétant en fait Elle a le niveau 6 Et leur shaker est en train... Enfin est dans le coin Alors malheureusement il est sur une ward Donc il va pas faire grand chose Mais je pense qu'ils veulent essayer un snipe Sur fissure plus le all-in de l'Alina Mais ça me parait compliqué là Ça me parait compliqué Puisqu'il est sur une... Ouais d'ailleurs il s'avance même pas Il a bien raison Sinon il va exploser Il a repris un poke le Clockware J'ai pas vu d'où mais... Oh je l'ai pas fait gaffe sans plus Si le Spritebreaker en fait Il joue pas du tout la lane Moi ça m'embête Et il prend juste l'XP ? Ouais vraiment C'est vrai que ça Oui c'est suffisant pour faire le taff avec un Spritebreaker Le truc c'est que s'il arrive... Enfin je pense qu'il peut tellement trade avec le Puck S'il met un bash il gagne la ligne quoi Et puis surtout qu'en fait... Il a aucun risque de mourir Tant que le Puck crame pas le Dreamcoil Et encore en avant je suis même pas sûr que ça fasse Il charge sur le Wisp Non c'est pour aller plus vite à la rune ? Ok c'est malade D'accord Et ouais il s'est fait... Oh il a été surpris par la fissure Il s'est fait treeshot Il s'est fait complètement treeshot par le Klingz C'est tellement pas le tirer ! C'est ridicule Et on est en train de faire les stacks hein De la part de ERA J'ai joué Ember contre Klingz J'ai joué Ember contre Klingz Ils ont deux types de kill sur le Wisp Est-ce qu'il est 6 ? Ouais il est 6 d'accord Bah bien joué ça ! Ouais mais... Il débloque bien leur phase de lead Au final leur... J'ai envie de dire matchup perdant Alors que c'était pas le cas mid hein Mais euh... La safe lane était tendue Le flame était plus ou moins perdue Mais ils ont réussi à faire des kills un peu partout Il y a des dusts qui sont arrêtés sur le Klingz Pour révéler le Klingz quand il va passer invisible D'ailleurs il est invisible Il est invisible donc potentiellement Potentiellement ça peut être dangereux Ils vont all-in jouer à Sumpfad Justement il y a l'illuminé qui va arriver Les coques pour essayer de gagner du temps Et ils vont prendre l'illuminé dedans Ah c'est de... Oh bah c'est lui il l'a pris Il l'a quand même pris dans les dents Très bien Un problème de mana quoi De nouveau pas de Fire Arrow Il a tout craqué quoi Ouais mais il se fait burn à chaque fois Enfin... Il se fait burn à chaque fois Par contre ils vont trouver cette... Ouais ça c'est bien Il a mis les deux Ouais d'accord ok Il a mis les deux en mode Je vais protéger à 100% Et le Klingz voilà Il va avoir du mal à venir Il va mettre une petite ward pour voir les rotations De la part du Dock notamment Ou du Spirit Breaker Et en attendant en terme de Networst Bah... GB est très bien finalement Avec cette Lina 4000 de Networst Très 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 haut déjà Au Networst La Lina Qui vient de terminer Hull je pense Non pas du tout Il faut peut-être pas exagérer Euh... Le Ultra de 8 minutes moi je le veux hein Ouais c'est ça Ouais... Ça se peut mais bon Il faut avoir 3-4 kills de plus quoi Ouais à peu près ouais Bon le Klock il a repéré le Dock Il a changé de skill beat par rapport à la game précédente Moi j'aimais bien le fait qu'il ait maxé les roquettes à la game d'avant Et là il a décidé de maxer la batterie à son Euh... Ouais... Je pense contre un Klingz ou contre un Wojoklor Max et les roquettes Je suis pas sûr que ça soit hyper euh... Toi contre le Dock ça soit un peu à rien Mais du coup il profite pas vraiment du chakra en fait Tu vois avec son délire là D'accord Ok Ouais J'ai presque à prendre un peu de cof en fait Ils l'ont vu ? Il va y aller Ah ouais non mais je suis pas sûr que tu peux le prendre dans les coffres en fait Il y a le Puck qui arrive mais il va être trop tard Vous avez le mot trop tard le Puck ? Oh bah alors trop tard je fais pas Plus la relocate D'accord oui Ils ont quand même perdu le Puck mais... Ouais c'est pas grave Je pense ils ont raison Ca coûte 1 TP en fait Ouais Parce que la relocate c'est... Enfin la relocate c'est vraiment gratuit pour le coup Yep Donc euh... Donc ouais non c'est... Je pense c'est important genre de move De venir relocate et de venir montrer les gars Sachez que quand vous ne voyez pas sur la carte et que vous voulez faire un move Bah il y a une relocate qui va vous arriver dans la gueule Donc faites pas trop... Faites pas trop les mariole pardon Donc par contre c'est con pour Jonathan Fan qui du coup va pas récupérer son niveau 6 La rune de haste qui est récupérée par cette Lina Petite turn complétée Et on va charger sur qui ? On va charger sur Hera Ouais c'est dangereux Ouais c'est dangereux Alors ils sont pas du... Ils sont du mauvais côté de la fissure Ouais ça va cancel Limp était en plus dans le coin Il a pas sa dagger encore le Puck hein Bah bon on est qu'à la 10ème minute donc ça va il est encore dans les temps Et le Rimm il va aller manger des cryptes dans les bois Ouais Tu le manges le sans toi là ? Ah non t'as pas ton invis d'accord Mange le pas ! De toute façon il a pas son ulti non plus Parce qu'il a déjà mangé il veut tuer le Wisp C'était très bien joué et du coup je pense qu'il peut peut-être tuer Oh ! Les dust ouais mais y'a pas de Dream Call y'a rien Ils veulent quand même y aller Ils veulent le toss Oh c'est bien joué Trop bien joué de la part de Madara Il fait du tour vers son Puck Oh il a cancel sa charge ? Ouais Ok Oh je suis pas entièrement d'accord Ouais ça a l'air d'être... Non je suis pas d'accord non plus mais ça avait l'air d'être une décision d'équipe en mode... Ok En mode ouais bon tant pis quoi Je fais que dit c'était mort Ça c'est important de le tuer parce que... Enfin... Encore une fois c'est exactement le même principe que ce que je disais en bas en mode Si tu fais ça tu vas te faire tuer Et là voilà tu go le clock en bas on trilocate la gueule tu meurs Tu go mon Wisp on dust la gueule tu meurs Donc euh... Voilà c'est un peu en mode Vous pouvez faire les cons mais euh... Mais on va vous en remettre une dans la face à chaque fois Ouais c'est ça et puis tu peux pas laisser un... Un Kling tout d'un coup on va hier tes bois On a touché un haut clock en bas y'a pas la malade pour les cogs par contre Y'a pas de chakra qui a l'air d'arriver donc s'il arrive à se... Voilà à faire euh... Il est mort Vraiment il se traîne le mec Mais euh... Mais effectivement il arrive Et la ward vient tout juste d'être enlevée ? Ok Il va pas quand même Ouais il va pas quand même Il est un peu... Un peu peureux hein ce spirit breaker j'ai l'impression Oh c'est la Sentry la plus fail de l'histoire de la Sentry Regarde elle ne voit rien Ah ouais Y'a les trucs partout autour elle voit rien Et par contre celle là euh... ouais perdue Ouais un peu déçue celle là Oh putain j'avoue Tristoune hein Mais qu'elle voit rien du tout Si tu la remontes elle voit tout quoi Tu la mets ici elle voit tout C'est con C'est vraiment pas de pot quoi Vraiment pas de chance euh... Silkid En terme de différence de gold très équilibré pour le moment Un peu d'avance hein pour euh... Pour Golden Boys notamment avec euh... Avec euh... Avec cette Lina qui est très haut euh... En network Alors le Tini a bien remonté euh... Il a récupéré un kill et surtout il a fait des stacks Donc euh... Donc c'est normal Euh... Et puis limp aussi Finalement c'est plus cette offline là euh... Clock euh... Spirit Breaker euh... Euh... Clock euh... Pardon euh... Qui est pas si bien que ça pour la partie Ah ouais non Là ils sont les... Les deux euh... Bon dernier on network Ça passe moins bien que la game précédente Alors ça fait plaisir parce que sinon ça me montrer que t'as... Tu sais... Que les équipes savent pas comment réagir à des choses Deep leur font quand même la même chose qu'à la game 1 Donc euh... Bon on a une petite euh... On a un petit hull sur la Lina On a un petit hull sur la Lina Et on va essayer de... Peut... Peut-être... Peut-être essayer de one shot quelqu'un sur la fissure euh... Même pas... On va pas l'utiliser... Et le Puck lui va finir sa la gare gentiment hein... Ok... Tout... Tout bientôt... Ouais ouais ok... Ouais il va tranquillement attendre là haut effectivement Et puis euh... Il a un TP donc euh... Il a des dust donc il va pouvoir venir... Sauf qu'on est parti en smoke de la part euh... De la part de Golden Boys... On va partir sur les... Bois... Ouais sur les bois de NIP On veut essayer d'aller chercher euh... Wispini... Alors pour le coup Wispini c'est... Très facile à récupérer avec un doc entre guillemets Si les mecs arrivent pas à se séparer Parce que le doc rebondit à l'infini... Enfin le... Le stun rebondit à l'infini... Sauf que là ils vont... Ils vont voir personne... Ils vont voir personne... Et ils sont probablement un peu déçus... Ouais... Euh... C'est une bonne petite perte de temps... Comme on les aime ça... Hop... On va profiter pour poser une petite foire... L'histoire de faire genre ça n'a pas vraiment servi à rien... Et ils vont... Oh Gandalf... Oh Gandalf... Ouais... Et là on peut pas contrer... Mais ils ont fini par trouver un truc... Là le problème... Enfin... Ce qui est très bien joué de la part de Golden Boy... Et le problème côté NIP... C'est que... On ne contre pas sur un objectif... On va perdre la T1... Mid... Et... Enfin... On met un peu de pression sur la tour top... Mais c'est en étant donné qu'on puisse la prendre... Quoique... Y'a Irak qui va prendre l'ulti du Spirit Breaker... Le stun qui va être lâché... Y'a la Relocate qui va arriver... Est-ce qu'il va pouvoir le tenir en vie ? Je ne pense pas... Par contre y'a Lim qui va venir contre-engager avec un Dream Gold... C'est pas trop mal... Mais ça ne changera rien... Et ils vont perdre le T1... Je sais pas comment Irak a fait pour mourir ici... Euh... Et ça va charger... Ça va charger sur Lim qui a son Fast Shift... Donc il va être obligé de l'utiliser... Voilà... Il va pouvoir dague... Le... Pardon... Par contre qui est posé sur le... Qui va lui exploser... Et NIP qui lâche beaucoup beaucoup de choses gratuitement... Hum... Ça c'est pas très bon... Parce que t'es censé un peu mener le jeu... Quand tu fais des Draft T1... En prenant deux setups à relocate... Ils ont le Clock et le Puck... C'est toi qui est censé avoir... Ton Clock avancer sur la carte... Qui cherche quelqu'un... Tu relocate... Tu fais le kill... Ton Puck de l'autre côté... Quand tu te fais rentrer de temps comme ça... C'est pas très bon... Parce que tout d'un coup... Tous tes trucs qui sont censés être des... Des toupes d'agression... Pour pouvoir avancer... Et prendre le Map Control... Comme le... Le Hook Clock ou le Dream Coil... Bah ça devient des trucs que tu dois lâcher en défensif... Parce que... Un Spirit Breaker... Un peu compliqué quand même... Spirit Breaker qui d'ailleurs... A l'air de partir sur Midas... Une petite charge qui arrive en bas... Sur Gandalf... Une fois de plus... On voit tous... Cette Sentry... Cette fois c'est pas là... La future est mauvaise... Je pense qu'ils vont quand même récupérer... Elle bloque Jonas Humphan... Ah oui pardon... Oh mais derrière il y a Limp... Qui va se faire stun... Qui va se faire stun Limpic... Il va pouvoir repartir... Par contre... Jonas Humphan... Il est complètement mort... On a réussi à sauver... Le Keeper of the Light... Mais Golden Boys... Ils sont à 5 là... Il va falloir à un moment... Que Teeny sorte... Il va falloir que Teeny sorte... Il n'a pas du tout... A avancer sur son agganisme... Enfin... Il va lui manquer 2000 gold... On va dire... Il a un point de booster... Et un autre récipient... Mais pourquoi il est tout petit... Alors qu'il est déjà censé avoir... Ulti Level 1 là... C'est un bug... Il ne va jamais grandir... Ce Teeny... Il est resté tout petit... Pour toujours ? Ouais... Ou alors... Il passe juste... Taille niveau 2... Quand il prend la... Taille niveau 3... Oh... C'est du jeu... Teeny... Moi j'aime pas le gros Teeny... J'aime le petit Teeny... En fait... De temps en temps... Allez... C'est parti... Dreamcoil... Relocate... Bladada... Qu'est-ce qu'on fait... Autrement accueilli... Il lâche rien... Il n'a pas lâché... Un seul spell... Et du coup... L'array lock a été encaissé... Le clock est encaissé... Le puck est... Tout d'un coup... Encaissé... Il ne restera que... Gandalf... Qui va courir... Avec ses petites pattes... Il n'y a pas de charge... Sur le street biker... Donc... Je pense qu'il va être safe... Ça m'étonnerie... Que puisse le... Le chasser... Ça coûte cher... Ça coûte très très cher... Le tier shaker qui est posé... Etc... Enfin c'est... Ouais non... 14-4 quoi... GB qui est juste en train de donner une leçon... Au Wispini de N.P. Là... Ouais... C'est... Complètement ça... Et bon... Encore une fois... C'est peut-être un peu... Optimiste de la part de N.P. Ce genre de choses... Parce qu'ils ont quand même... Ils ont... Un peu de plus... Un drap qui est basé autour du pick-up... Avec la relocate... Et pas... Commencer un 5v5... Qui est relocate dedans quoi... Enfin... Je pense... C'est... C'est mal senti... La manière qu'ils ont joué tout de suite N.P. Il y a encore moyen de redresser la barre... C'est... Les games Wispini ne sont jamais finis... C'est comme les games Likans... C'est des games qui sont jamais finis... Faut longtemps qu'on a pas vu de games Likans d'ailleurs... Ouais... Ça me manque presque... Euh... Oui... Presque... Ok... 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 Euh... Je crois que... Attends... C'est quand... On en a qu'à ce qu'une... Y'a pas si longtemps que ça dans... Bah... Le SL1 New York je crois... Ou... Je crois que... Qualifier SL1 New York il y en a eu... Hein... Je dis pas de conneries... Mais bon... Y'a pas si longtemps que ça... J'en ai qu'à ce toi... Ça va partir en spook pour faire Roshan... Alors avec le Désolator de Klings... Euh... C'est... C'est easy peasy... Euh... Oh c'est vrai... Il a pas pris le temps d'aller manger un Krims par contre... C'est dommage... Bah il a peut-être voulu manger Roshan... Je crois... Allez viens là toi... Plus 4 KPB... Plus 450 dégâts... NP... Allez hop... Avec guise de drop... On peut bien sûr pas contrer... Il va falloir faire attention en bas de la part de NP... Parce qu'il y a une charge qui peut arriver à tout moment... Notamment sur Jolas Humphite... Qui est complètement out of position... Est-ce qu'on charge ? Euh... Il est où ce Spirit Breaker ? Il est parti... Il est parti... Et il est parti justement sur ce clock... Il va falloir TP... Sauf que... Ouais tu... T'es mort... Il va se faire recall... Ouais c'était... Lui il est foutu lui... C'était bien vu mais... Tu as dit il pourrait... Ouais... Bien joué... C'est pas mal... Oh non il est mort... Bon je pense qu'il est quand même foutu... Et il peut... Oh non il ne l'aura pas les cogs... Oh ! Oh c'est stylé ça ! Ça ne va pas quand même... Mais... Je pense qu'il a tout fait le mieux possible... Ouais... Ouais c'est ça... Alors à la limite... Peut-être TP droit derrière le hookshot ? Ouais... Comme ça le obligator n'aura pas le temps peut-être... Ouais... Il aurait pu essayer... Il aurait pu essayer... Ouais mais je crois que... Il n'en dira pas plus non ? D'accord... Oh bon en tout cas l'arbre il fonctionne... Ah si peut-être... C'est peut-être juste la taille... C'est peut-être juste l'ultien qui est buggé... Ouais... Ah il y en a qui dit comment faire grossir le Dota en France... Tout ça tout ça... Ouais... Si vous vous aidez ils sont là dessus depuis... Le début du match... Bah bonne chance les gars... Tel des ingénieurs... Proposez-nous les meilleures idées... On fait confiance dans votre brainstorming... Qui va être... Je suis sûr... Passionnant... Est-ce qu'il y a un gosse... C'est 4 ans qu'on les tue les mecs... N'hésitez pas... Donnez-nous des tips... Non mais euh... Enfin il y en a beaucoup qui disent ouais... Faut inviter des gens et tout... Sincèrement inviter des gens... Enfin... C'est pas ce qui marche le mieux en fait... Mais non c'est pas... Enfin... C'est pas avec quelque chose de ponctuel... C'est ça... Après euh... Il y en a qui disent ouais... Tu fais un 5v5 machin... Pourquoi pas quoi... Vraiment pourquoi pas mais euh... Euh... Mais pas sur un jeu comme Dota Shrew... Tu vois par exemple... Tears of Legend... Il y a énormément de monde qui s'est mis à Binigovizek... Après Tears of Legend... Parce que ça fait des courrages au jeu... Mais parce que Tears of Legend c'est un jeu où tout le monde peut jouer quoi... Dota faut du temps etc... C'est un peu particulier... Euh... Inviter les joueurs de... Enfin inviter les viewers de MisterMV par exemple... Il n'y a aucun intérêt quoi... Enfin... Les viewers de MisterMV ne sont pas des mecs qui vont venir jouer à Dota... Pour la plupart donc euh... Enfin les... Les vrais viewers de MisterMV je parle... Dans les vrais viewers je dis euh... Ceux qui... Qui regardent du jeu indé rétro euh... Un de plus finir qui vomissent des pixels et euh... Vous voyez des... Vous voyez l'idée quoi... Donc ouais c'est... Pas si évident que ça... C'est pas... Enfin c'est pas... Tu fais pas la promotion d'enjeu en disant... Oh lol on inviterator c'est bon c'est easy quoi... Bah c'est pas comme ça que ça marche quoi... Hum... Je peux le faire sur un événementiel quoi... D'ailleurs... Enfin typiquement il a joué à Dota... Il y a une... Pendant son marathon là... Il y a la VOD qui vient de sortir... Il m'a pas invité cet enculé... Je l'ai insulté sur Skype... Mais euh... Mais il a joué à Dota... Et euh... Et euh... Et voilà et ça typiquement... C'est ce genre de truc qui peut être intéressant... Qu'est ce que c'est que c'est Trilocate ? C'est pour aller chercher le... Leur Shaker parce qu'ils ont... La vision dessus... Ouais... D'accord... Je suis chocrement optimiste ça... Il y a repart dans combien de temps ? Dans... Une seconde ? Ça passe... Il a même pas ulti parce que je pense qu'il a eu peur de repartir avec eux... C'est ça... C'est ça... C'est ça... Je pense qu'il a eu peur de repartir de jouer à Sumpfad40HP... Allez on deny... On deny... Ça va passer... Oh bah non ! Oh bah non ! Oh bah non ! Oh putain... Oh bah... Il y a rien qui marche pour NIP... Il y a rien qui marche pour NIP... Il y a rien qui marche pour NIP... Et ils ont combien de goals de retard là ? Ils ont 7500 goals de retard... A mon avis les gars on va être partis pour une troisième game ! Bon du coup NIP est ce qui remonte la porte ? En terme de graph pas du tout... En terme de kill score pas du tout... En terme de stuff le tini a fait un dominator... Ok... D'accord... Et du coup il a un ogre bleu ! Ah c'est bien contre Klingz ! C'est très bien ! Mais le seul problème de l'ogre bleu c'est qu'il court à 283 ! Attention ! 283 ! Donc ça se traîne quand même foutrement ! Ouais mais il est trop classe quoi ! T'es en gros plan ! Est-ce que tu l'as déjà vu mettre une armure mon gars ? Ouais ! En gros plan ! Il écarte les bras en disant tu es mon héros ! Ouais avec les... Mais c'est des autres gars ! Avec les... Sa poitrine qui part en... Mais il a les tétons qui tombent ! Ouais c'est ça ! Et mais il a aussi des tétons dans le dos ! Mais ça c'est pas trop sa faute ! Il y a des tétons dans le dos ? Ouais il y a des boobies dans le dos ! Il y a des boobies du dos ! Ouais ! Vite fait quand même ! Bon on a... On a tpo de la part de... De la part du Tini ! A mon avis mon petit Tini il va te falloir BKB à un moment ! Enfin... Ouais s'il va te falloir BKB ! Contre... Contre Lina Earthshaker Doc à mon avis... Sans BKB tu vas un peu exploser ! Sachant que Klingz il s'en fout du BKB ! Et sachant que le Spirit Breaker aussi ! Ok c'est en train de charger... C'est en train de charger qui ? C'est en train de charger Joe Asomfan ! On va essayer de venir le heal de la part de Hunsken ! Le Dream Coil magnifique pour attraper au corps... Au passage le petit Spirit Breaker ! Mais monsieur s'est fait stopper net ! Quand même ! Du coup on gagne du temps hein ! On gagne du temps de la part de... D'Aga sur le Tini... Pardon ! De BKB sur le Tini... L'Alina à Aga quasiment ! Ouais mais... C'est un multi Spirit Breaker à l'Ultinina ! T'as quand même besoin de BKB de toute façon ! Ouais ! Je pense qu'il le lui faut mais je pense que... Enfin... Ça va pas faire une grande différence ! Mais je pense qu'il le lui faut ! Si ! De toute façon il y a rien d'autre qui peut faire une grande différence ! Parce que c'est pas Asso Kuras qui va le faire plus tanker là pour le coup ! Ah d'accord ! Dans le sens où il a besoin de deal ! S'il deal pas il est mort ! Surtout avec un mode Dominator c'est son sustain ! Donc euh... Face à Hearthshaker ! Doc et le stun Lina ! A mon avis t'as besoin d'un BKB ! Ouais donc clairement ! Tu sais pas j'ai envie de dire en terme de Split Push ! Qu'est-ce qu'il vaut plus la peine ? De faire l'accurase sous prétexte que tu vas péter les bâtiments plus vite ! Ouais d'accord ! Ou faire le BKB sous prétexte que du coup tu peux quand même BKB TP ! Et puis ils peuvent rien faire tant qu'il n'y a pas le Spirit Breaker ! Et ils vont relocate en tout cas ! Le Klinkz a récupéré le Clockwerk mais ils vont aller essayer de tuer ! Ok le Whisp c'est peut-être 3 shots au passage ! Et la fission est magnifique ! Et l'Ecoslam qui arrive par-dessus ! Mais ils vont récupérer tout le monde ! Ouais ouais bah c'est... Je crois qu'ils vont... Je pense qu'ils vont dire GG là-dessus ! Ah ouais ! Honnêtement ils peuvent là-dessus ! Ouais je pense qu'ils disent GG ! Oh ! Ils ont vu avec le poney ! C'est con il y a le poney au-dessus là ! Et moi j'ai Rick et Morty qui me crie dans les oreilles ! Euh... Bon ils ont pas annoncé le GG mais c'est... Enfin là ! Bon cela dit ! Vu qu'ils sont pas beaucoup au niveau ! On voit pas ! Mais euh... Ils vont quand même arriver très rapidement dans la base ! Les petits euh... Les petits Golden Boys ! Et Kling ça te bouffe les bâtiments ! Ouais ! Mais à une vitesse ! Regardez quand il y a une attaque qui touche on le voit ! C'est bien joué ça ! Ouais ! C'est assez bien joué ! Malheureusement ils ont pas réussi à le bloquer ! Limp qui va venir mettre un Dream Call qu'a mis tout un peu n'importe comment ! Mais c'est pas grave ! Hera il est en train de se faire défoncer par la charge ! Et il y a la Lina qui est en auto-shot dessus ! Qui va lui mettre l'ulti pour venir récupérer la fissure de leur shaker pour rassurer le kill ! En attendant on est venu récupérer tout le monde à droite ! Limp ! Il arrive à s'en sortir ? Ouais ! GG annoncé la part de Hera ! Facile ! Ouais le Spirit Breaker et le Kling ils sont partis ! Ils ont deux shots le Whisp ! Ils ont deux shots le Clock ! Et c'était fini quoi ! Ouais ! Ok ! Ah c'est... Je sais pas ! On a senti un IP vraiment en dessous là ! Ouais ! C'est assez marrant ! Duel Offlet qui a pas marché ! Leur Seiflet qui a fonctionné mais qui a pas vraiment débloqué quoi que ce soit ! Il a raté ses premiers décales avec son Puck ! Kenny Whisp mid ! Franchement on a jamais senti qu'ils étaient 2 mid ! Parce qu'à part aller farmer des stacks et laisser la Lina être top net worth ! Ils ont pas fait grand chose ! Ouais ! Tu sais elle a 4.09 la Lina ! Elle a... Le deuxième plus haut GPM de la game alors qu'elle est en 1v2 mid ! Euh... Bon ! Page de pause les gars ! On se retrouve euh... On se retrouve juste après ! Une petite poche de pause ! Troisième game à venir ! Et ça nous définira qui rejoindra du coup... Attends j'ai essayé de chercher depuis tout à l'heure j'ai perdu le nom ! Euh... C'est qui déjà qui a gagné ? Putain je suis un abruti ! Euh... Attends j'ai essayé de vers quelque part ! Euh... Je suis con ! Je viens de les casser ! Five Junks ! Mais oui voilà bien sûr ! Merci le prochain ! Five Junks ! Qui rejoindra Five Junks ! Golden Boys ou NIP ! La suite ! Après une petite page de pause ! Au revoir tout de suite ! Au revoir tout de suite ! Au revoir tout de suite ! Au revoir ! Au revoir !